Elle a avoué dans l'émission comme quoi, il y a trois ans, elle n'a pas perçu de droit. Cela n'est pas particulier à elle. Le grand droit dont on en fait allusion, ce sont les médias d'État qui payent ce grand droit. Suite aux diffusions des œuvres au niveau de la RTG Coloma, de la RTG Boulle-Binet, de la RKS, de Radio Rural. Ce sont les médias d'État. C'est l'État qui s'acquitte de ce montant. La dernière échéance de paiement, c'était en 2022. Si j'ai bonne souvenance, c'est au mois de décembre 2022, si je ne me trompe. Maintenant, depuis ce temps, à nos jours, c'est l'usager qui n'avait pas payé, c'est l'État qui n'avait pas pu s'acquitter. Parce que nous, nous sommes des organisations fêtières. Je suis de l'Inamgui. Je suis président du collectif des artistes émérites du Futa. Je suis défenseur du droit des artistes. Mais on a bousculé, bousculé le BGDA. Mais on a compris finalement qu'ils n'avaient pas perçu le montant. À jour, je viens du BGDA parce que j'ai été mandaté par les auteurs regroupés au sein de l'Inamgui, KF et autres, avec Mohamed Kamara pour assister à la commission de répartition de droits. Il nous a été rapporté et de façon officielle par le directeur général adjoint que l'État est prêt à payer les 50% de leur rédévance. Je me réserve de donner le chiffre parce que vous serez un peu dessus. Mais c'est ça la réalité. Une fois la répartition sera faite dans la documentation, nous sommes en train de procéder au tout-alétage du fichier de l'État de paiement pour produire un nouveau fichier, l'acheminer vers le ministère du Titel qui va faire le circuit et que l'État va débloquer le montant qu'ils ont promis. Et les ayants droits seront invités, appelés, et vont venir percevoir leurs droits. Cela n'est pas au niveau de Bintalali seul.